Musique Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce... C'est dimanche déjà, on est dimanche 13 septembre 2020, 5h32, heure du Québec, j'espère que vous allez bien même. Si ça va mal et que ça va continuer d'aller de plus en plus mal, il faudra s'y faire, chers amis, pendant que les États-Unis, naturellement, comme l'ensemble du monde, mais plus fortement les États-Unis sont touchés d'une façon spectaculaire par la pandémie mondiale, maintenant on a plafonné, on a comme une norme de 40 000 nouveaux infectés par jour et une moyenne de 1 500 morts par jour, bien il y a d'autres choses aussi qui les attaquent de partout, c'est presque une année infernale, pour ne pas dire vraiment l'enfer sur Terre aux États-Unis, les feux en Californie, en Oregon, qui avancent plus vite que les gens sont capables de se sauver, c'est incroyable, je reviendrai un petit peu plus tard, et on a la fameuse saison aussi des tornades et ouragans qui, je vous l'avais dit, au début de l'été, sera une saison, selon des prévisionnistes, probablement des plus intenses, et bien là on a une nouvelle tempête qui se prépare, la tempête tropicale salée qui se dirige vers la Nouvelle-Orléans, entre autres et la Géorgie, la tempête tropicale salée s'est formée samedi au large du sud de la Floride, alors que les prévisions qu'elle deviendrait un ouragan capable de frapper la côte américaine du Golfe dans les prochains jours, avec des vents violents et une onde de tempête potentielle mortelle maintenant, la 18e tempête la plus ancienne d'une saison tropicale atlantique salée s'est rapidement mieux organisée, quelques heures après sa formation et devrait devenir un ouragan d'ici la fin de la journée demain, a déclaré le National Hurricane Center, la Nouvelle-Orléans et ses environs, ainsi qu'une partie de la côte allant de Grand Island en Louisiane à la ligne Alabama-Floride ont été placés sous surveillance des ouragans. Tard samedi, le gouverneur de Louisiane, John Bell Edwards, a déclaré l'état d'urgence avant la tempête et les responsables de la région de la Nouvelle-Orléans ont émis un ordre d'évacuation obligatoire pour les zones en dehors de la protection des digues, notamment les îles Vénitiennes, le lac Catherine et le Bayou irlandais. L'ordre d'évacuation devrait entrer en vigueur dimanche, c'est-à-dire aujourd'hui, 18h. Le National Hurricane Center a déclaré qu'une onde de tempête dangereuse était possible le long de la côte nord du Golfe à partir de lundi que des conditions d'ouragans supplémentaires pourraient s'y installer. Tôt mardi, le Centre de suivi des ouragans basés à Miami a déclaré que Sally avait passé samedi après-midi à répandre des rafales de vent et de fortes pluies autour du sud de la Floride. Les vents maximum soutenus de Sally ont été chronométrés à 65 km heure, avec des rafales plus élevées. À la fin de samedi hier, Sally avait été centré à environ 110 km au sud-ouest de Port Charlotte, en Floride, et à environ 425 000 à l'est-sud-est de l'embouchure du Mississippi. La tempête rampait dans le Golfe à une vitesse de 8 000 par heure, se dirigeant dans une direction ouest-nord-ouest. Sally est devenue la 18e tempête la plus ancienne jamais enregistrée lors d'une saison d'ouragan dans l'Atlantique, battant Stan lors de sa formation le 2 octobre 2005, a déclaré Phil Klosbach, cherchant sur des ouragans dans l'état du Colorado. Une veille de tempête tropicale a été étendue vers l'ouest de la ligne Ocaloosa-Walton County en Floride, à la ligne Alabama-Floride. Une surveillance des ondes de tempête, quant à elle, était en vigueur de l'embouchure du fleuve Mississippi, à la ligne Alabama-Floride, y compris le lac Pont-Chartrain, le lac Morépance et le lac Borgne en Louisiane et Mobile Bay en Alabama. Ailleurs, un renforcement de la Paulette est devenu un ouragan samedi soir alors qu'il s'abattait sur les Bermudes. Donc, Paulette, une autre menaçant de provoquer une onde de tempête dangereuse, des inondations côtières et des vents violents sur le territoire des Bermudes. Dans les prochains jours, Paulette avait des vents maximum soutenus de 120 km heure. Samedi, vers 23h, a été environ 615 km au sud-est des Bermudes. Les prévisionnistes ont averti que Paulette devrait devenir un ouragan dangereux lorsqu'il s'approchera ou traversera les Bermudes. Lundi, les conditions actuelles de surf et de déchirure menaçant la vie, ainsi que les totaux de fortes précipitations, sont probables, selon les prévisionnistes. Les résidents de l'île ont été exhortés à précipiter les derniers préparatifs avant la tempête. La tempête tropicale René s'est affaiblie ces dernières heures et a été reclassée en tant que dépression tropicale. Il avait des vents maximum soutenus de 55 km heure et était environ à 120 000 à l'est, nord-est des îles, sous le vent du nord. Les prévisionnistes ont déclaré que René ne devrait pas se renforcer, ne représente aucune menace, tant mieux, pour la Terre. Mais pour le reste, vraiment pas une sinecure, ce que les Américains ont à vivre. Ça vient de l'Associated Press, je vous laisserai le lien dans la boîte, de description. Sous-titrage ST' 501